Alors donc Georges Abdallah, c'est un communiste libanais que nous on définit comme un combattant de la résistance palestinienne parce qu'il s'est engagé aux côtés des forces de la résistance palestinienne à l'époque où elles étaient présentes au Liban à partir du début des années 70 et notamment ces forces palestiniennes qu'ont fait face à une offensive militaire israélienne au Liban au début des années 80, notamment en 1982 où l'armée israélienne a envahi le Liban, a occupé sa capitale Beyrouth et a commis d'innombrables massacres avec ses soutiens d'extrême droite fasciste libanais, notamment les phalangistes on se rappelle par exemple les massacres de Sabra et Shatila qui sont un peu le symbole de cette séquence période politique et donc Georges Abdallah, il est partie prenante de la résistance contre ces massacres et contre cette occupation militaire il est à l'époque, il est engagé au sein du Front Populaire de Libération de la Palestine qui est une des principales organisations palestiniennes qui se revendique marxiste et communiste voilà et dans le cadre de cet engagement qui est résolument communiste, anti-impérialiste, anti-sioniste, anti-colonialiste Georges Abdallah avec d'autres militantes et militants co-fondent les fractions armées révolutionnaires libanaises les Farls qui se donnent comme objectif politique de, selon la formule consacrée par Wadi Haddad qui était le responsable des opérations extérieures du FPLP de frapper l'ennemi partout où il se trouve c'est à dire qu'il considérait que l'offensive militaire qui était menée au Liban était le fruit aussi d'une politique impérialiste occidentale des Etats-Unis mais aussi des Etats européens et donc les Farls ont mené des opérations militaires sur le territoire européen et Georges Abdallah a été condamné pour l'exécution d'un agent de la CIA et d'un agent du Mossad au début des années 80 sur le territoire français Tout à fait, donc on replace un peu les choses donc quelles sont les cibles ? donc si on repositionne un petit peu Sabraï-Chattila c'est intéressant d'y revenir parce que c'est pas le seul massacre mais il est emblématique il est emblématique donc de ces deux-trois jours d'horreur en fait où ce sont des civils totalement des civils désarmés désemparés qui vont être tués par des phalangistes avec la complicité la complicité donc de l'armée israélienne qui a permis notamment d'illuminer en fait d'illuminer la nuit de manière à ce que donc ces monstres puissent continuer effectivement à assassiner et de manière atroce c'est important de le dire parce qu'on a l'impression à écouter les merdias aujourd'hui que les difficultés arrivent en Palestine le 7 octobre il n'en est rien il n'en est rien enfin je trouve ça important de revenir sur le passé et de revenir que les groupes armés tels que le Farls sont bel et bien des groupes de résistance oui et c'est comme ça qu'il se revendique dans les communiqués suite aux exécutions des agents du Mossad et de la CIA ils affirment qu'ils ont le droit de se défendre face au massacre de leur population civile aussi bien palestinienne que libanaise parce que le Sabre Châtilla c'est plus de 3500 hommes, femmes et enfants qui sont assassinés et il y a des dizaines de milliers de victimes civiles dans le cadre de l'opération militaire israélienne au Liban à cette époque donc Georges Abdallah s'inscrit dans cette résistance là une résistance donc anticolonialiste et anti-impérialiste et c'est à ce titre là par exemple que nous le collectif Palestine Bancra on le soutient voilà parce que pour nous c'est important de soutenir aussi son combat l'engagement qui a fait qu'il a passé plus de la moitié de sa vie dans une prison française c'est un engagement que nous on considère comme légitime et d'autant plus aujourd'hui au regard de la situation en Palestine et partout dans le monde en réalité en réalité oui, avec cette particularité française aussi mais bon c'est voilà, il a un traitement tout à fait spécifique même aux yeux de la loi française de la loi donc sur les prisons, sur les condamnations si tu peux revenir là-dessus logiquement ça fait des années qu'il est libérable en fait et non, il n'est pas libéré oui et le traitement d'exception dont il est la cible il est en définitive, il est présent depuis le début de son arrestation en 1984 ce qui en fait une affaire politique et une détention politique dès le début de son arrestation donc il est arrêté le 24 octobre 1984 pour détention de vrais faux papiers algériens c'est-à-dire que le gouvernement algérien de l'époque lui avait fourni des vrais papiers mais sous une fausse identité dans le cadre du soutien de l'Algérie aux causes anticolonialistes à l'époque et donc il est emprisonné pour ce motif-là parallèlement il y a des attentats menés par des agents iraniens sur le territoire français donc c'était revendiqué par une organisation qui s'appelait le CSPPA Comité de soutien aux prisonniers politiques arabes qui exigeait la libération d'un certain nombre de personnes des arméniens, des agents de l'Iran et Georges Ibrahim Abdallah ce fut des attentats qui ont fait plusieurs dizaines de victimes civiles dans les rues de Paris entre 85 et 86 il y a un montage politico-médiatique qui rend responsable la famille de Georges Abdallah et Georges Abdallah lui-même de la situation en réalité on apprend plus tard que Yves Bonnet, le responsable des services de renseignement français de l'époque et Alain Marceau qui est juge antiterroriste de l'époque vont déclarer qu'ils savaient que Georges Abdallah n'avait rien à faire dans cette histoire de ces attentats mais que c'était le coupable idéal parce que c'était un Abdallah donc un terroriste arabe et c'est un peu l'entrée de cette séquence politique dans les pays occidentaux et finalement Georges Abdallah il va être condamné en 1987 suite à une découverte de l'arme qui aurait servi à l'exécution donc de l'agent du Mossad et de la CIA une arme qui a été tenue par une femme donc il est finalement accusé de complicité d'assassinat il inaugure les tribunaux spéciaux qui sont composés uniquement de juges le procureur de l'époque requiert 10 ans de prison mais notamment les partis civils qui sont les Etats-Unis considèrent que c'est insuffisant on apprendra plus tard que Reagan a appelé Mitterrand pour faire pression à cela s'ajoute une campagne médiatique où il fait la une des principaux médias nationaux en disant il faut que le terroriste tape de la paix etc c'est ça il est dans un enjeu voilà et finalement il est condamné à perpétuité sauf qu'une perpétuité en France et d'autant plus à l'époque ce n'est pas censé être une peine incompressible elle est assortie d'une peine de sûreté et sa peine de sûreté se termine en 1999 il y a 24 ans voilà en sachant que son avocat de l'époque Jean-Paul Mazurier a révélé quelques années après travailler pour les services de renseignement français dans le cadre de la défense de son client Georges Ibrahim Abdallah donc on voit depuis le début que c'est le théâtre d'irrégularité très importante et que c'est une affaire politique et si aujourd'hui il n'est pas libéré alors que depuis 1999 il a fait d'innombrables demandes de libération alors que en première instance en appel les juges d'application des peines ont prononcé à plusieurs reprises sa libération notamment la dernière en 2013 c'est parce que il y a le gouvernement français qui intervient de manière directe pour maintenir Georges Ibrahim Abdallah en prison le dernier exemple en date donc c'est en 2013 quand le juge d'application des peines prononce sa libération et la conditionne à un arrêté d'expulsion qui doit être signé par le ministre de l'intérieur de l'époque Manuel Valls qui pour la première fois de sa vie a refusé a refusé de signer un arrêté d'expulsion et a donc de manière en usant une argutie juridique a maintenu Georges Ibrahim Abdallah en détention ce qui fait aujourd'hui de lui le plus ancien prisonnier politique d'Europe donc en prison en France depuis 40 ans dans la soi-disant patrie des droits de l'homme et pour nous c'est aussi cette détention le symbole du vrai visage de la France c'est-à-dire une puissance impérialiste coloniale qui a des intérêts stratégiques dans la région du monde arabe en particulier au Liban où on voit notamment après l'explosion du port de Beyrouth on a vu Macron venir en colon dans les rues de la capitale Beyrouth en disant vous allez voir on va vous sauver en faisant des câlins à la ville en réalité la France a des intérêts économiques politiques dans cette région et il y a même les services de renseignement français qui ont fait un rapport au début des années 2000 pour dire que la libération de Georges Abdallah pourrait une mure aux intérêts de la France dans cette région parce qu'il serait fêté comme une figure anti-impérialiste et pourrait favoriser l'émergence de mouvances de la gauche révolutionnaire donc la situation est très claire d'un point de vue politique et pour nous toutes ces raisons expliquent pourquoi pour nous c'est essentiel de le soutenir non pas juste parce que c'est une personne mais aussi pour la cause qu'il porte et la cause qu'il incarne aujourd'hui clairement tu voulais rajouter quelque chose effectivement je pense que tu as très bien expliqué tout ça on va peut-être simplement dire comment on peut se rendre est-ce qu'il y a un bus organisé par Palestine Bankra entre autres il n'y a pas que Palestine Bankra cette année qui va y aller le 6 avril et justement ce qui est important de souligner c'est que comme tu le disais la première manifestation c'était il y a près de 15 ans on était 150 les dernières manifestations on était plus de 1500 et donc il y a un mouvement qui est croissant de soutien et qui exprime ce mouvement croissant c'est que par exemple à Toulouse pour la première année il y a près de 60 organisations syndicales politiques associatives qui se sont réunies autour d'un appel pour appeler à cette manifestation donc c'est quelque chose de très important par exemple l'année dernière il y avait 30 organisations donc ça a quasiment doublé en un an c'est le fruit d'un travail militant qu'on mène mais que d'autres organisations mènent et donc là il y a un bus qui est organisé par le collectif Palestine Bankra mais par exemple pour la première fois la CGT organise aussi son bus il y a aussi des covoiturages qui vont être organisés donc pour s'inscrire il faut aller sur le site palestinebankra.com et remplir un formulaire en ligne et le rendez-vous est à 11h donc le samedi 6 avril au métro Basso Cambo et la manifestation démarrera de la gare de l'Anne-Mesan à 14h pour se terminer devant les portes de la prison où Georges Abdallah mais aussi l'administration pénitentiaire mais aussi ses co-détenus entendront nos slogans de solidarité et pour une journée ça brisera la routine carcérale mortifère pour les prisonniers et c'est important pour lui mais aussi pour l'ensemble des prisonniers qui sont détenus à l'Anne-Mesan et en particulier les prisonniers politiques basques qui sont aussi détenus de manière totalement scandaleuse encore aujourd'hui voilà donc Palestine vaincra la lutte paye c'est ça aussi l'idée de cette démarche n'est-ce pas ? Oui et pour nous la libération de Georges Abdallah elle est arrachable aujourd'hui il a fait une nouvelle demande de libération en juin dernier donc cette nouvelle demande à notre sens c'est un appel à intensifier la mobilisation donc au regard de ce qui se passe à Gaza au regard de la situation extrêmement dramatique arracher la libération de Georges Abdallah ça serait aussi une victoire pour l'ensemble du peuple palestinien et de ses soutiens parce qu'aujourd'hui Georges Abdallah c'est un prisonnier de la cause palestinienne au même titre que les plus de 9000 hommes, femmes et enfants détenus dans les jôles israéliennes donc